La map du prochain chapitre aurait fuité, j'ai plein d'informations à vous partager à propos de tout ça. J'espère que vous êtes prêts, pensez bien regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. On va commencer par parler d'une très bonne nouvelle, le Creative 2.0 a totalement fuité et il est temps que je vous révèle tout ce qui nous a été dévoilé. Voici à l'écran le logo du mode Creative 2.0, c'est tout simplement incroyable. De ce que j'ai compris, ce sera un logiciel à part de Fortnite qui nous permettra donc de réaliser des modes directement sur le jeu Fortnite. On a également l'écran de chargement de Unreal Editor qui a été dévoilé. Et ça, ça servira donc à créer des modes sur Fortnite. C'est ce qui risque de révolutionner Fortnite au cours des prochaines semaines. Et concernant la date de sortie du Creative 2.0, on n'a pas encore de date précise mais il nous a dit que ça arrivera en fin d'année, probablement en même temps que l'arrivée de la prochaine saison. Du coup, c'est plutôt cool, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais les gars, sachez que c'est tout simplement incroyable. Ensuite, on enchaîne avec une autre info. Ça, c'est un concept mais s'il devient réel, ce serait vraiment stylé. Voici le skin de Marie d'Or mais cette fois-ci dans le thème d'Halloween en version ombre. Tout comme pour Midas qu'on avait déjà obtenu en version ombre, et bien là, on pourrait obtenir Marie d'Or. Certes, c'est un concept mais il a été super bien fait. J'espère qu'Happy Games l'ajouteront un jour sur le jeu. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir. Alors, j'ai commencé cette vidéo sans vous inviter à vous abonner à la chaîne. Donc, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous les gars, c'est vraiment super important. Merci à tous ceux qui le feront. Si c'est toujours pas fait, pensez également à lâcher votre plus gros pouce bleu et pensez à vous rendre dans la boutique d'objets afin de me soutenir en ajoutant le code créateur chou. Alors, il y a un autre concept que j'ai également envie de vous partager. C'est une map qui a été réalisée dans le créatif. Et il s'agit tout simplement d'un concept d'une collab avec Avatar. Honnêtement, j'aurais préféré mille fois une collaboration avec Avatar plutôt que Black Adam. J'ai absolument rien contre Black Adam et The Rock. Mais comme vous le savez dans l'histoire de Fortnite, il y a eu une incohérence à cause de cette collab. Et c'est pour ça que ça aurait été mieux de la remplacer par Avatar. On enchaîne cette fois-ci avec une nouveauté qui va apparaître sur le jeu. Les numéros concernant les dégâts qu'on inflige vont totalement changer. Un nouveau design sera mis sur le jeu. Et comme vous le voyez à l'écran, on y voit, c'est assez cool. Ça va changer. Je ne sais pas si je suis pour parce que pour ma part, j'aimais bien comment c'était déjà. Mais en tout cas, ouais, si c'est validé. J'ai hâte de voir cette nouveauté quand elle sera ajoutée plus tard dans la saison. On a également une nouvelle fonctionnalité qui va arriver afin de pouvoir poser des constructions en diagonale. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. On sait juste que ce sera ajouté sur PC et ce sera une option qu'on pourra activer ou désactiver. Maintenant, il est temps de parler de la map de Fortnite, celle du chapitre 4, parce que selon certaines rumeurs, elle aurait fuité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vous allez tout de suite le savoir. D'abord, il, qui est le YouTuber le plus fiable de Fortnite, a sorti une vidéo dans laquelle il parle de la map du chapitre 4. Dans celle-ci, il fait taire absolument toutes les rumeurs concernant la map qui aurait fuité parce que oui, il y a énormément de concepts et la plupart des personnes pensent qu'il s'agit vraiment des maps. Eh bien, sachez que pour le moment, aucune map du chapitre 4 n'a fuité. Par contre, iFireMonkey, il a réussi à trouver dans les fichiers du jeu une nouvelle map qui va arriver très prochainement. A cause de cette information qui a été trouvée et qui nous a été dévoilée par iFireMonkey, tout le monde pense qu'en réalité, la saison 5 du chapitre 3, ce sera le lancement du chapitre 4. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pour le moment, on n'en a aucune idée, on ne sait pas. Mais pour ma part, je pense qu'on aura quand même bel et bien une saison 5 du chapitre 3 et le chapitre 4 ne commencera pas avant un petit moment. En tout cas, les gars, sachez qu'aucune map n'a fuité pour le moment et si c'est le cas, promis, je vous tiendrai au courant. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !